Shabbat Shalom les amis, cette parcha de Kitissa Comment on nous raconte ? Vous vous rappelez, on a reçu la Torah Moshé Rabelou monte dans le ciel et les Béné Israël font l'Ukhet Haïgel cette faute qui est énorme et après ça il va, il jette les luchot et la Torah nous raconte que chacun doit emmener pour avoir la capara au début Hachem il voulait enlever tout l'âme Israël Moshé le dit si tu enlèves l'âme Israël enlève-moi les autres de ton livre je ne peux pas être sans l'âme Israël un demi-shekel qu'est-ce que tu peux acheter ? un bon mot c'est sûr qu'une personne ne peut pas acheter toute une vie avec un demi-shekel et ces mêmes qui sont là Moshé demande Hachem qu'est-ce qu'on peut faire qu'un demi-shekel qu'est-ce qu'on peut faire ? on peut sauver un demi-shekel une vie Dieu ne l'a pas répondu il l'a montré Mat-Bé-Hach-Elech une pièce en feu et comme on dit en vérité dans le Mishli n'er Hachem nishma d'Adam oui mes amis quand une personne lui donne même une petite chose mais avec du feu c'est énorme une personne peut donner une grande quantité mais sans le feu sans l'enthousiasme c'est rien du tout vous pouvez être dans le endroit les meilleurs vous pouvez inviter une très belle table de Shabbat vraiment tout est magnifique mais il n'y a pas de feu dans la souda il n'y a pas l'enthousiasme il n'y a pas le coeur c'est froid quand une personne donne à un pauvre une somme donne-lui avec un sourire et pour ça il nous dit Khazar qu'on les invite à la maison une chose qui est très importante accompagne-le sors après avec lui jusqu'à la porte pourquoi c'est tellement important ? je l'ai invité il l'a mangé il l'a tuvé ok je ne l'ai pas mis dans la porte et alors ? message il faut savoir une chose beaucoup de fois les gens qui viennent chez nous ils ont du manger à la maison qu'est-ce qu'ils cherchent ? le chaleur blanc qu'on les invite qu'on les aime beaucoup de fois une personne l'invité il dit écoute-moi peut-être que il n'est pas témoins que je suis là quand je me lève et je l'emmène sur la porte je lui donne un message je c'est dur pour moi que tu parles c'est dur pour moi l'enthousiasme c'est enthousiaste qu'on fait une mitzvah mes amis faites une simcha avec le feu c'est vrai qu'elle dit la somme mais qu'on fait avec l'enthousiasme on montre combien on aime combien on est content pas des fois on demande aux enfants va faire une chose encore une fois tout le monde va pas ni le faire la fin il n'y a aucune enthousiasme il n'y a aucune enthousiasme et oui mes amis des fois c'est plus facile de donner une somme d'argent à une personne que de donner un sourire avec un sourire gentillesse il y avait une fois une personne qui est rentrée il a demandé comment faire pour le business le rabbin a dit qu'est-ce que tu veux donner pour moi le rabbin a dit qu'est-ce que vous voulez monsieur le rabbin je veux que tu apprennes 50 david marat il dit je peux pas c'est-à-dire que c'est plus facile pour lui donner l'argent que l'apprendre la Torah c'était plus facile des fois de donner à elle pour aider que de donner ce grand sourire